Bonjour à tous, c'est Absolème. Aujourd'hui je vais vous parler d'un immense comédien qui nous a malheureusement quitté il y a seulement deux semaines. Une légende vivante qui a prêté sa voix notamment à deux de mes acteurs préférés. Je vais vous parler de Monsieur Jacques France. Je suis surpris que vous n'ayez pas entendu parler de moi, j'ai une très mauvaise réputation parce que parfois je deviens dingue comme maintenant. La méthode Water News, n'ayons pas peur de faire peur ! Ça fait un peu de temps qu'on n'a pas fait un brin d'honnête piraterie. Un homme se hit son premier plan, tout le monde s'attend à ce qu'il déborde d'un enthousiasme. Jacques France naît le 4 avril 1947 à Dijon. A 23 ans, il étudiera au conservatoire d'art dramatique avant de commencer sa carrière d'acteur au théâtre où il jouera dans plus d'une trentaine de pièces. Par la suite, c'est au cinéma et à la télévision qu'il obtiendra plusieurs seconds rôles. Le haut-brillon, c'était le vin préféré de ta mère. Et alors ? Mais tu veux pas que je participe aux frais de ton mariage, tu veux pas de mes fleurs ? Alors, laisse-moi au moins le plaisir de t'offrir quelques bouteilles. Oh, il n'est nullement question de t'assassiner, ma gueule. Nous allons faire de toi le meilleur exemple pour tous. Afin qu'aucun homme, femme ou enfant ne revoie jamais ta figure de traître. Nous te condamnons à porter ce masque jusqu'à ton dernier souffle. Mais Jacques Frantz, c'est avant tout un comédien à la voix unique et culte qui aura une carrière impressionnante dans le doublage, en prêtant sa voix notamment à l'acteur Robert De Niro, qui l'a doublé dans plus de 67 films depuis 1973. Si jamais je te reprends encore, une seule fois, à voler son blé, faudrait que tu viennes armer. Là, peut-être t'as une chance. Comme un mec, pas un marlot minable. Tu veux me faire une fleur ? Dégage, casse-toi ailleurs. Je veux parler à ma femme. Lève tes fesses, il fout le cran. Je veux que vous coincez cette enflure là où il respire. Je veux que vous me trouviez cette lopette d'Eliottnest. Je veux qu'il meure. Je veux que sa famille meure. Je veux voir sa baraque en cendres. Je vais aller là-bas au milieu de la nuit et pisser sur son cadavre. Jacques Frantz avait une voix bien roque et chaude qui le prédisposait à jouer des personnages bien badass et charismatiques, comme le cinéaste Mel Gibson qui l'a doublé dans pas moins de 34 films. Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passées. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toutes vos tristes vies épargnées à Sterling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté ! Et Jacques Frantz a aussi été bien présent dans les films d'animation puisqu'il a entre autres prêté sa voix à Sullivan dans Monstres et Compagnie et Pacha dans Cusco, l'Empereur Megalo. Alors dis-moi, à ton avis, quel est le versant le plus ensoleillé ? Oh, je dirais là, sur l'autre versant, devant les arbres. Quand le soleil est à son angle idéal, les collines chantent. Problème réglé ! Vraiment ? Oui, merci d'être venu, j'adore ce que vous faites. Ah, tu crois qu'il va sortir du placard pour te faire peur ? Oh, misère, ça va pas être simple. Eh ben, regarde, il est vide. Tu vois, il n'y a pas de monstre dans le placard. Bon, maintenant, il y en a un, mais j'ai aucune intention de te faire peur. Je suis pas de service. Et pour la petite info, sachez que c'est lui qui interpréta la petite souris Gus dans Cendrillon, voix très difficilement reconnaissable puisque considérablement transformée. Oh, des perles ! J'ai des perles ! Mais Jacques France a aussi prêté sa voix à de nombreux autres acteurs comme John Goodman, Nick Nolte, Jeff Bridges, Steve Martin ou encore Kevin McNally dans la saga Pirates des Caraïbes. Crève donc, espèce de charognition du village ! Oh, par ma barbe ! Jack ! Vous savez que c'est pas conseillé de réveiller un ami. Ça porte malheur. Ah, heureusement, j'ai appris à conjurer le sol. L'homme qui réveille doit offrir un verre à l'homme qui dormait. Et l'homme qui dormait doit le boire en écoutant la proposition de l'homme qui l'a réveillée. Ouais, ça devrait marcher. T'es malade ? J'étais déjà réveillée ! C'était pour l'odeur. Et le monde du doublage est une grande famille puisque Jacques France était le père de la comédienne Marjorie France, elle-même très active dans le doublage qui a prêté sa voix notamment à l'actrice Hilary Swank. Monsieur Mickey Mac ? Maggie Fitzgerald. Je sais que vous êtes un excellent manager et que vous faites des très belles choses avec Big Willy. Mais autant vous le dire tout de suite, jamais je quitterai M. Dunn. Alors c'est pas la peine de chercher des prétextes pour me croiser par hasard. Jacques France meurt d'une maladie fulgurante le 17 mars 2021 à l'âge de 73 ans. C'était une voix cultissime qui va manquer considérablement au cinéma car autant vous dire qu'imaginer Robert De Niro et Mel Gibson sans la voix ultra charismatique de Jacques France va être pour moi très difficile à digérer. Et sans parler du comédien de théâtre et de cinéma qu'il était. Vous pouvez pas savoir, elle est belle, elle est drôle, on se marre tous les deux comme des gamins, on se balade en montagne, on va au resto, on s'est acheté des VTT, on pique-nique, elle a envie de tout, je revis. Jacques France, c'est une filmographie ultra conséquente. Donc moi je vais vous laisser avec une petite compilation de ses meilleurs rôles et je vous dis à la prochaine. C'est écueillé moi-même, il faut que je vous donne un petit peu au minuscule. Quand j'étais petit, je mangeais du sanglier, ça m'a bien réussi. Sanglier au pot, sanglier à la crème de marron, et bien sûr sanglier à la confiture. Comme il est courageux, c'est incroyable ce qu'il peut m'ensembler. Il ferait un bon partenaire. Alors là j'en suis vraiment le premier surpris. Ça ne fait jamais que 5 ans que ça dure. J'ai pas besoin de la permission de ma femme pour prendre une décision. Dans ma grotte, je règne en seigneur et maître. Seigneur et maître ! J'irai pas lui dire, Fred. Merci mon pot. Son caleçon a été trempé dans la viande. C'est une honte, vaut rien. Qu'est-ce que tu bouffes ? Un carpaccio de six gardiens, ceinture et bottes comprises ? Putain ! T'as intérêt à te bourrer de fibres pour évacuer. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Il faut que j'appelle mon frère ! Il faut que j'appelle ma femme de ménage ! Il faut que j'appelle mon avocat ! Vous avez voulu traire mon chat, espèce de sale fils de pute ! Vous vous suterez sur le dos des pauvres gens qui bossent dans l'urgence. C'est une honte ! D'accord, mais moi, 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 je t'en peux... D'accord, je perds le tarif ! La marchandise à temps dans l'entrée ! Je vous conseille de rappliquer dans le quart d'heure ! Non ! Personne n'est aussi cruel ! Au fond, t'es comme moi, Chippo. Tu es mauvais joueur. Et quoi que cette clé déverrouille à l'intérieur, il y a sûrement un objet de valeur ! On va donc chercher à découvrir ce que cette clé déverrouille ! Non ! Elle t'en a fait voir de toutes les couleurs. Alors, adieu, frayeur, bonjour, chôme, hein ? C'est un truc... Un fond dans mon style en l'air. Attends les coups ! J'ai grandi dans un quartier malfamé, et on disait toujours, t'arrives à de meilleurs résultats avec un mot gentil et un revolver qu'avec le mot gentil tout seul. Il faut pas se fier aux apparences. Parce que... Je suis carrément du genre à rentrer pour la Noël chez sa mère, comme garçon. Jamais balancer les copains. Et toujours l'admettre veilleuse. Tu dois surtout pas t'attacher à des choses dont tu pourrais pas te débarrasser en trente secondes. Montre en main si tu voyais les flics se ramener dans le coin. Avant la fin de ce conflit, je vous tuerai. Ces gens vont nous tuer si jamais on ne leur donne pas la combinaison. Ils veulent une rançon, voilà tout. Je les ai entendus parler, ils vont nous enfermer dans cette fourgonnette et la précipiter dans le fleuve. Si tu veux faire une arnaque de Star Wars à 20 millions de dollars, il faut une pointure qui soit une pointure pour soutenir ton projet. Quelqu'un de respectable. Oui, ça je l'ai appris en taule, à nourrir le côté doux et apaisant qui est en moi, le côté féminin. Vous entendez ce que je vous dis ? Vous allez attaquer, vous allez attaquer maintenant avec tous les hommes dont vous disposerez ! Vous attaquez, Star Wars ! J'ai précisément l'intention de déranger votre plan ! Qu'est-ce que tu veux de plus ? Qui vient d'accrocher le cadavre du berger sous ton bacron ? Vous pouvez envoyer qui vous voulez en bas, mais c'est moi qui commande cette station. Et quand il s'agit de la sécurité de mes hommes, il y a moi et Dieu après, c'est compris. Je veux parler d'un robot qui vaut 11 millions de dollars. Oui, alors ? Comment et alors ? Pourquoi est-ce qu'on devrait se tuer à fabriquer des jouets pour juste 50 000 dollars ? Pourquoi est-ce qu'on ne vend pas Johnny ? Quoi ? Je t'écoute. Moi, je ne lui voulais aucun mal, je vous le jure. Quand je l'ai ramassé, je ne savais pas qui c'était. Vous avez fini ? C'est facile de s'apitoyer sur son sort, Arthur. On dirait que vous vous cherchez des excuses pour avoir tué ces trois jeunes. Et il est faux de dire, croyez-moi, que tout le monde est immonde. Tous les amis que j'avais, j'ai été condamné à tirer un trait dessus. Mais c'est clair qu'on ne peut pas être toute sa vie ni un connard et se dire, on passe l'éponge. Parce que tout réparer, c'est impossible. Parce que je ne compte pas verser la moindre rançon pour mon fils. Pas un sou, pas un centime. En revanche, je l'offre en récompense à celui qui vous arrêtera. Toute personne qui veut trouver sa place en ce monde doit commencer par admettre qu'elle ne sait vraiment pas ce qu'elle y fait. L'accident ! Toutes les superpuissances, tout sur moi, vous croyez, Paul ? Vous ne pourrez vous aider rien. Vous êtes insignifiants. Vous êtes de la merde, quoi ! Je ne suis pas une marionnette. J'existe vraiment. Je suis vivant. Hé ! Lady ! Merci pour les frissons ! Sous-titrage Société Radio-Canada